Des usines clandestines, des fabrications d'eau pure démantelée à Linguala et bien des matériels vieillissants de ces usines ont été saisies et acheminées au poste de police. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Le chef de l'État a séjourné à Londres et bien Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo a participé au sommet sur l'Afrique 2022 organisé par le journal Financial Times. L'occasion était pour le président de la République de présenter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo comme cadre idéal pour les investissements. Patrick Michel Moukoui, images et commentaires. Les touristes du Buckingham Palace maîtrisent bien le rituel. Le déplacement de ce garde d'honneur annonce toujours l'arrivée d'un hôte. Quelques instants plus tard, le cortège de Félix-Antoine Tisekedi franchit la barrière du palais. Le président de la République démocratique du Congo, chaleureusement accueilli par le souverain britannique, va passer plusieurs minutes en tête à tête avec ce dernier. Un entretien essentiellement centré sur une coopération que les deux personnalités souhaitent raffermir dans le domaine notamment de l'environnement. Le président Tisekedi a saisi cette occasion pour exhorter la Grande-Bretagne par son roi à faire pression sur le Rwanda avec qui elle partage l'espace du Commonwealth pour que ce dernier mette fin à l'agression injustement imposée à la RDC. Après cette rencontre, les discussions vont se poursuivre entre les délégations de deux pays. Question de mûrir les acquis de cette rencontre et c'est peut-être une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Cet entretien entre le président Félix-Antoine Tisekedi et le roi Charles va-t-il aider la République démocratique du Congo à faire accepter sa logique au monde ? Ça, on le saura, on l'espère très vite. L'agression barbare du Rwanda, le sujet est également revenu lors du débat autour de minéraux, société et environnement de la République démocratique du Congo à l'initiative du programme Afrique de Chatham House. Félix-Antoine Tisekedi, qui a présenté la situation générale du pays, a rassuré l'assistance de son engagement à maintenir l'élan de l'alternance au sommet de l'État avant de rassurer de la volonté du pays à obtenir pacifiquement la fin de l'agression rwandaise dans l'est du pays pour le bien-être des populations. La pression diplomatique n'est pas la seule option envisagée par l'RDC pour mettre fin à l'agression du Rwanda. Face à ses compatriotes résidant à Londres, Félix-Antoine Tisekedi ne cache surtout pas ses intentions et sa détermination. Vous êtes ici au Royaume-Uni, pays du Commonwealth, pays dans lequel se trouve aussi le Rwanda. Votre travail doit consister à sensibiliser les autorités britanniques pour que leur pression s'accentue sur le Rwanda. Nous ne voulons pas en arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la guerre, mais si on nous y pousse, on n'aura pas trop le choix que d'y arriver. C'est bien sûr la dernière. En père de famille, le président de la République a demandé à ceux de Congolais vivant en Grande-Bretagne, qui se sentiront à l'aise, de revenir au pays, car, disait-il, la lutte actuelle nécessite les efforts de tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, a quitté Londres hier en début de soirée. Bien avant son départ, le chef de l'État a été reçu au palais de Birkingham par le roi Charles III. Au pays, précisément au Sénat, eh bien, Modeste Baati, le président de la Chambre haute du Parlement, a reçu une délégation des anciens présidents du Sénat, conduite par l'ancien speaker Léon Kengo Ouadondo. Tête à tête, Modeste Baati et les anciens présidents du Sénat, conduits par Léon Kengo Ouadondo, l'ancien speaker du Sénat. Ces présidents honoraires de deux chambres du Parlement ont informé Modeste Baati de la non-application de la loi sur le statut des anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cette loi votée et promulguée en 2018 traite notamment de la prise en charge des anciens présidents. Sollicitant la prise en compte de cette loi dans le budget 2023 en cours d'examen au Parlement, les hôtes du président du Sénat plaident également pour le paiement de leurs arriérés. Sur le chapitre de la diplomatie parlementaire, Modeste Baati a échangé avec le nouvel ambassadeur de la République de Corée. Les deux personnalités ont parlé du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Le diplomate coréen a par ailleurs informé le speaker du Sénat congolais de la célébration l'année prochaine du 60e anniversaire de la coopération bilatérale entre la RDC et la République de Corée. D'un ambassadeur à un autre, Modeste Baati a évoqué des questions d'intérêt commun entre la RDC et le Burundi. Avec le nouvel ambassadeur du Burundi, Agricole Mwamban Tirampera. Parmi ces questions, le dossier relatif au sommet de fer en construction qui relie la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Au plan sécuritaire, dans la sur-région des Grands Lacs, le président du Sénat a salué l'implication du président burundais, Evariste Ndaye Chimie, pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise. Au cours de la plénière hier à l'Assemblée nationale, les députés ont rejeté la motion de défiance contre le ministre de Transport, Votre communication et désenclavement, cher Iba Okende. Cette décision est intervenue après un vote dirigé par le président de la Chambre basse du Parlement. On y reviendra avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et puis, ce communiqué, toujours de l'Assemblée nationale, honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, informe les honorables députés nationaux que, conformément à l'article 137 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et pour permettre à la commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires, de rédiger le rapport synthèse dans les détails. Dans le délai, le dernier jour du dépôt de ce rapport est fixé à lundi 31 octobre 2022 à 16h30. C'est signé honorable Chomba Tundu Colette. Les différents défis de la sous-région étaient au menu des échanges entre le Premier ministre Sama Lukonde et le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique. On en parle avec Patti Tunduogou. La tête du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Unora Abdouabari, nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région Afrique centrale, a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde-Kengi. Une rencontre que les diplomates onusiens ont mis à profit pour passer en revue avec les chefs du gouvernement toutes les questions brûlantes de la sous-région, plus précisément celles relatives à la sécurité. Le Premier ministre m'a fait l'honneur de me recevoir. Il a exprimé sa satisfaction de voir l'excellent travail de partenariat qui est en cours actuellement se poursuivre et se renforcer. En tant que Nations Unies, nous voulons celle de voir la dynamique de l'intégration régionale se conforter dans la région et qu'avec cette dynamique d'intégration, que tous les problèmes, qu'il s'agisse des problèmes de gouvernance, des problèmes de paix et de sécurité, des problèmes de changement climatique, qu'ils puissent être réglés pour qu'enfin les populations et les peuples de cette région connaissent la prospérité, le bien-être, le bien-vivre auquel ils doivent légitimement aspirer. Dans un autre registre, Arlette Soudan-Nonalt, ministre de la République du Congo, en charge de l'environnement, en voie spéciale du président Denis Sassou Nguesso est descendu à la primature. C'est mercredi 19 octobre 2022. L'émissaire du président de la commission climat du bassin du Congo était porteuse d'une correspondance de son président à son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Selon elle, les présidents des 54 États africains ont décidé de regarder de la même direction en vue des cadres de concertation pour préparer un plaidoyer à présenter à la COP 27 prévue au mois de novembre prochain en Égypte. Le rapporteur de la CENI multiplie des rencontres pour étudier la possibilité d'organiser le vote en faveur de Congolais de la diaspora, Paul Moindo, est au Canada. Quant à ce... Cette mission consiste à préparer l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidents à Ottawa, au Canada. La délégation conduite par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo Moulemberi, a échangé avec le chargé d'affaires intérimaire de l'ambassade de la RDC au Canada, M. Yimbal Ouaka. Durant une séance de travail, ils ont ensemble évoqué les préalables à la faisabilité de l'inscription des Congolais résidents au Canada, les formulaires de repérage du centre d'inscription, ainsi que les questions logistiques. Plusieurs questions ont été soulevées, telles que le début de l'opération, la durée, l'estimation de l'affluence, les statistiques des Congolais vivant au Canada, ainsi que les garanties de sécurité durant la dite opération. Par la suite, le chargé d'affaires intérimaire a fait visiter les installations de l'ambassade d'assises hôtes. Le rapporteur de la CENI va animer deux séances d'information à l'intention des Congolais résidents au Canada. Le programme prévoit un état de lieu du processus électoral, ainsi que l'identification et l'enrôlement des Congolais résidents dans ce pays, en vue de réussir cette première expérience d'inclusion des Congolais résidents à l'étranger au processus électoral. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a visité le programme national de riz dans le but de rédynamiser le secteur agricole et d'en faire un moteur de développement durable, de réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. Reportage de Richard Kalala Jr. et Marthe Mangaza. Après avoir pris part le lundi 17 octobre au Centre national de vulgarisation agricole pour la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianzé, avait pris d'assaut le programme national de riz, PNR en sigle, dans le but de rédynamiser le secteur agricole et d'en faire un véritable moteur de développement durable, des réductions de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire pour une gestion rationnelle des ressources naturelles. Rendant un vibrant hommage au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekidi Chilombo pour sa détermination, le chef de l'exécutif agricole avait mis à la disposition de la population les matériels aratoires pour qu'ils adhèrent à la nouvelle tendance qui ne veut compter aucune parcelle en RDC sans une seule plante. Every time non stop, le ministre de l'Agriculture a reçu, c'est mardi 18 octobre dans son cabinet, une délégation des investisseurs américains spécialisée dans la production du café et le cacao. Cette expédition menée par M. Fischer, qui en est le chairman, a pour objectif d'investir dans le même secteur en République démocratique du Congo après avoir réussi son pari en Ouganda, en passant remettre sur pied les usines de café mises jusque-là hors service dans le pays des Lokapi. L'agriculture, jadis deuxième poumon économique de la République démocratique du Congo, est bien partie pour redevenir ce levier de l'économie congolaise et engager ainsi cette révanche du sol sur le sous-sol. Restons dans ce secteur de l'agriculture pour vous signaler cette mission d'inspection et d'investigation qui a conduit le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté dans la province de la Tchopo. De fin d'année, des agents et fonctionnaires de l'État auprès des coopératives a visité les installations d'entreposage des rizières pour se conformer à la vision de l'État d'encourager la production locale. A l'heure arrivée à Kisangani, les délégués de la présidence de la République ont commencé leur itinérance par la présentation des civilités au chef d'exécutif provincial, Madeleine Nikoma Sabanga, avant de rencontrer les coopératives agricoles réunies au sein de la Fédération des entreprises du Congo. Les problèmes sont les plus urgents, parce qu'il y a des problèmes dans tous les secteurs. Il y a d'abord les routes, parce que quand nous avons des routes, nous avons la facilité de faire l'agriculture. Et il y a les problèmes très, très récurrents d'électricité. Ça, c'est un problème très sérieux, qui demande beaucoup de moyens, qui demande aussi beaucoup de temps. Donc ça, ce sont deux problèmes d'abord majeurs que nous avons dans cette province. Nous avons aussi les problèmes d'infrastructures de sport pour l'encadrement des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'insécurité urbaine causée par les jeunes gens qui ne savent pas comment s'occuper pendant leur journée, c'est entre autres par manque d'infrastructures sportives. Et nous manquons des stades, tout ça. Voilà. Ce sont des problèmes qui rongent ma province actuellement. Je ferai tout pour que la province puisse reprendre sa place de troisième ville du pays. Et avec l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tissette de Tchidombo, je sais que cette province reprendra cette place-là. Une mission qu'optimise au départ, Judeh Badibanga, chef de la délégation et conseiller spécialiste sur l'État en matière de lutte contre la pauvreté. On vient d'être reçu par Madame la gouverneure. Nous sommes arrivés il y a deux jours ici dans la province de Tchopo pour évaluer, identifier, n'est-ce pas, les potentialités du secteur agro-pastoral. Identifier, si vous voulez bien, les partenaires dans la logique de les encourager parce que la vision du chef de l'État, c'est le développement à la base. Donc il va falloir que pour cette fin d'année, notre commande de colis de fin d'année soit effectivement réalisée par les Congolais même, dont les producteurs congolais. Voilà pourquoi nous sommes venus présenter les civilités à Madame la gouverneure avant de commencer notre mission dans la province. Devant un partenaires d'opérateurs économiques de la Tchopo, Martin Tendantinda, conseiller du chef de l'État au Collège d'Économie et Finances, a dévoilé l'objet de la mission, chose qui a pris au fils et fils de la Tchopo, de saluer cette initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, Tchilombo. Nous avons échangé avec son excellence, monsieur le conseiller spécial du président de la République autour de la demande en fourniture de vivre pour la fin de l'année. Les opérateurs économiques de la Fédération des entreprises du Congo du secteur agro-pastoral saluent d'abord cette initiative parce que c'est un marché test et la FEC, province de la Tchopo, est capable de fournir à la présidence même au-delà de la quantité demandée. Après la visite du marché Yafira à Isangui, à 175 km de Kisangani, parcouru sur le majestué fleuve Congo, la délégation a également parcouru 42 km sur la route PK18 qui mène vers Itori à la rencontre d'un fils digne de pays, Adolfo Moirabu, installé dans un espace de 1500 hectares loin de la ville où l'on trouve une égile de transformation d'huile de palme, une production du riz en grande quantité, une rizière installée au centre-ville de Kisangani même qui s'est dit prêt à fournir lui-même le stock qu'il faut pour tous les agents et fonctionnaires de l'État. J'ai pris l'initiative aussi de créer cette société pour donner un, d'abord l'emploi à mes frères congolais et deux, lutter contre les exportations et garder l'économie. C'est-à-dire que si nous produisons par exemple on vend ces riz ici à Kisangani ou ailleurs, l'argent reste chez nous, c'est ça qu'on joue sur le macroéconomique. Bon, la difficulté que je pense que vous connaissez, au Congo on n'a pas un crédit agricole et on n'a pas l'appui du gouvernement. Dans d'autres pays, vous pouvez avoir la subsistance, on va vous donner des appuis, des taxes, on vous donne des exonérations, tout ça, mais nous aussi on n'en a pas. Cette mission est issue des instructions fermes du président de la République, Félix Antoine Tiseké du Chilombo, lors de la 45e réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il avait instruit à ce que parmi les bien-vivres à remettre aux fonctionnaires à la fin de cette année, que 50% soient produits par des Congolais. L'ANEP a organisé un cadre d'échange avec l'Institut national de préparation professionnelle et l'école supérieure des formations de leaders pour la formation continue des agents et cadres des entreprises membres de l'ANEP. Yolande Vauca, reportage. C'est pour assurer l'adéquation entre l'emploi et la formation que l'ANEP a mis en place ce cadre de change qui a réuni autour d'une table les délégués des entreprises membres avec l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, et l'école supérieure de formation des leaders de l'unité. L'INPP, réservoir dans l'apprentissage de métier, à part les biais de l'assistant du directeur général, présenter les avantages de la formation professionnelle. Au-delà des bâtiments, au-delà des équipements, il faut ajouter les personnels qualifiés, c'est-à-dire les formateurs de l'INPP ont été soumis à un programme de formation qui les a permis aujourd'hui d'être vraiment standardisés de telle sorte qu'ils puissent répondre même à une demande internationale en matière de formation professionnelle. Pour l'école supérieure de formation, des leaders de l'unité venus partager leur expertise aux chargés de formation des entreprises du portefeuille et établissement public. L'insuffisance des leaders d'opinion, de personnes influence formées et qui ne disposent pas des compétences essentielles en leadership de l'unité, constitue un frein pour le développement des entreprises. Pour être un leader assemblée, on n'apprend pas cela dans un syllabus avec des phrases. On doit l'expérimenter. C'est-à-dire, à Eco4Leader, il y a une grande diversité. Et cette diversité, c'est une grande richesse. Quelqu'un qui vient du Kassai, du Bangundu, de la province orientale, un musulman, un chrétien. On se retrouve là-bas, on fait d'abord l'expérience au niveau de l'école. C'est à travers des formations adéquates et appropriées qu'une entreprise ou établissement public émerge dans l'efficacité avec des ressources humaines bien formées. Nous l'avions annoncé au début de ce journal. Des usines clandestines de fabrication d'eau pure ont été démantelées dans l'enceinte du Homme de Veillard sur Cabinda, dans la commune de Linguala. Une grande quantité d'eau et de matériel vieillissant ont été saisies et acheminées au poste de police. Reportage de Merveille, Mikomo, Dieu merci, Kanza. Au total, 5 usines clandestines de fabrication d'eau pure ont été démantelées dans l'enceinte du Homme de Veillard dans la commune de Linguala. Ce qui justifie la présence des éléments de la police nationale congolaise sur les lieux. Fabriquées dans des conditions non appropriées, une grande quantité d'eau et des machines vieillissantes ont été saisies par ces éléments de la police. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas retenir notre état d'âme puisque nous avons vu tout ce qui se passe ici. Ce n'est pas propre, ce malsain. C'est pour altérer la santé des populations congolaises. Nous sommes en train de faire pénardement des enquêtes pour trouver là où on peut y avoir des histoires illégales. La loi est dit, c'est-à-dire. Selon le directeur du Homme, il a été demandé à ses fabricants de quitter les lieux. Mais suite à leur entêtement, le gestionnaire du Homme de Veillard s'est vu dans l'obligation de faire intervenir la police. J'ai fait recours au service spécialisé parce qu'il y a des pratiques qui ont continué. Je vous ai donné la lettre. C'est depuis juin que j'ai décidé le déguerbissement de ce monsieur, le premier qu'on avait découvert. La chaîne a été découverte grâce à la police qui a son flair bien connu. Je dis à ce monsieur dans ma lettre que vous avez depuis juin que la pratique d'eau ne pas confondre. Vous avez la lettre. Donc ma préoccupation, c'est seulement sceptiser le secteur et que l'environnement de Veillard soit un Homme paisible et qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont élu domicile ici bien avant que je revienne. Et je ne fais qu'appliquer la norme et le standard de la gestion des Hommes de Veillard. Deux de propriétaires des saisies n'ont été interpellés et des matériels saisis a cheminé au poste de police en attendant la suite des enquêtes en cours. En politique, le secrétaire général de l'UIDPES poursuit son séjour dans la ville de Kisanganis. Augustin Nkabouya a déployé plusieurs activités sur place avec toutes les couches des forces vives de cette province, nous dit Alain Mbikai. Après son méga mythique dans la ville de Kisanganis, le secrétaire général de l'UIDPES a échangé avec toutes les couches sociales des forces vives de cette province. La première à dialoguer avec lui, c'était les épouses militaires et policiers qui se sont mobilisés au Grand Kitélé pour écouter l'air hôte. A l'occasion, ces femmes ont présenté à l'envoyé de Félix Antoine Tiseké dit-il au mot l'air des idératas. Dans sa réplique, Augustin Nkabouya a rassuré ses interlocutrices du soutien des chefs de l'État aux familles des militaires et policiers avant de les remercier pour laquelle lui réserver les jours de son arrivée. La construction des hôpitaux et des écoles modernes dans les camps militaires prouve à suffisance que le commandant suprême des forces armées et de la police porte les familles de militaires et policiers dans son cœur, a-t-il conclu. Après l'escorte de Augustin Nkabouya, c'est dirigé vers le siège des femmes vives réunies au sein de l'union des reines vives du monde. Sur place, le secrétaire général de l'IDPS a demandé à l'assistance de porter le président de la République dans ses prières car Dieu est un mari de vives. Vous devez aussi prier pour la réélection de Félix Antoine Tiseké, dit-il au mot votre fils en 2023, a-t-il recommandé. Dans sa politique de proximité avec la population, le secrétaire général s'est rendu aussi à la mosquée centrale de la commune de Kisangani pour remercier la communauté musulmane et solliciter leur soutien aux actions du chef de l'État. À l'archi-yossède de Kisangani, le secrétaire général est allé présenter ses civilités à Mgr Marcel Outhembi et remercier les fidèles catholiques pour leur présence en ce meeting du samedi 15 octobre dernier. Célébration ce jeudi 20 octobre de la journée mondiale de la statistique créée en 2010 par la division de statistiques de l'ONU. Cette journée met en lumière l'importance de la statistique qui comprend la collecte de données, leur traitement et utilisation par le grand public. Cette journée est placée sous le thème « Connecter le monde avec des données viables ». Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition journal de Joseph Oskar Mbal-Kaïj réalisé par Mamita Bangulu et Discovert Pongo. Junior Mawassa et Ruben Koumo ont assuré la partie technique en leur nom. Je vous dis merci de l'avoir suivi.